Shalom Barakha, que le bon Dieu protège vous dans la santé, la joie, la prospérité, et que Hachem il protège les Israëls qui sont dans le danger, on n'a que Hachem, qu'un jour il apporte la paix dans le monde, que les choses s'arrangent bien, on n'a que Hachem, on ne peut compter que sur Akadosh Baruch Hu. Mes amis, on a expliqué cette semaine que le premier qui nous a donné, qui nous a transmis la foi en Dieu sur un plateau, c'est Avram Abino. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est croyant, on fait des fêtes, Bon Hachem, parce qu'on a été éduqués, nos parents nous ont transmis, et nos parents, ils ont reçu de leurs parents. Mais qui est le premier qui a fait cette révolution, de la Emunah qui est un seul Dieu, que c'est Akadosh Baruch Hu ? Mais le premier c'était Avram Abino, Avram Abino, Avram Abino, Abraham, Yitzhak, Jacob. Mais le premier c'était Avram, les recherches qu'il a faites, parce qu'à l'époque d'Avram Abino, les gens étaient idolâtres, il y a des gens qui croyaient dans le sable, que c'est Dieu, il y a ceux qui disaient que la lune c'est un Dieu, il y a ceux qui disaient que le soleil c'est un Dieu, et Avram Abino, il vient, il dit non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas avoir beaucoup de dieux dans le monde, comme il ne peut pas avoir deux rois dans un pays, ou trois rois dans un pays, impossible. Il ne peut pas avoir trois présidents, ou quatre présidents dans un pays, vous imaginez qu'il y a cent présidents, cent rois dans un pays, c'est la révolution, c'est impossible. Il ne peut pas avoir beaucoup de dieux, il y a un seul Dieu qui a créé tous ces dieux-là, qu'on croit que c'est des dieux, ce n'est pas des dieux, c'est un qui les a créés, il ne peut pas avoir beaucoup de dieux. Donc Abraham Abino, il est arrivé à cette conclusion tout seul. Et comment il est arrivé à cette conclusion tout seul ? C'est parce qu'il a utilisé sa tête. On utilise la tête pour trouver des affaires. On utilise la tête pour inventer quelque chose. Il faut utiliser la tête pour voir ce monde-là, d'où il vient. D'où il vient ce monde-là ? Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. C'est comme ça, mes amis. Et Abraham Abino, à la vache à l'homme, une fois qu'il a découvert cette découverte qu'il y a un seul Dieu, alors il a commencé à prier qu'à Dieu. Il ne le voit pas, il ne le connaît pas, personne ne lui a prié de lui. Il n'avait pas de rabbin, Abraham Abino. Il est tout seul, tout seul. Il combattait tout le monde. Mais vous êtes des fous. Mais vous êtes des fous. Il n'y a pas beaucoup de... Il y a ce dieu. Mais t'es fou, toi. Tu es en train... C'est impossible. Vous êtes en train de perdre le temps. Je crois qu'un jour, Hachem, le bon Dieu, lorsqu'il a vu Abraham, que vraiment, il le sert, il a compris tout seul qu'il y a un seul Dieu, il n'a pas commencé à parler avec lui. Il s'est dévoilé à lui. Il a dit, Abraham, mon fils, c'est moi ton Dieu. Tu m'as découvert tout seul, sans école, sans rabbin, personne ne t'a parlé de moi. Toi seul, tu es arrivé à me découvrir. Alors avec cette force-là que tu as, tu vas la transmettre à tes enfants et à tes arrières, tes enfants, jusqu'à la fin des temps. Et voilà, on est là. Voilà, on est là. Moi, ce que j'ai reçu de mon père, mon père de son père, et de son père de son grand-père, jusqu'à Abraham Abinon. Jusqu'à Abraham Abinon. Abraham Abinon, après, Hachem lui dit, Abraham, maintenant, il faut que tu quittes chez toi. Quitte ton pays. Quitte ta ville. Quitte ta maison. Il faut que tu vas ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ici, ce n'est pas pour toi. Mais Hachem, comment tu me dis, ici, ce n'est pas pour moi. Mais c'est ici que je t'ai découvert. C'est ici que j'enseigne à tout le monde de croire en toi. Et j'ai beaucoup d'élèves. Maintenant, les gens commencent à croire qu'il y a un seul Dieu, c'est toi. Et tu me dis d'aller ailleurs. Je vais laisser tout ça. Il me dit, Abraham, parce que cette terre-là, elle n'est pas à toi. Moi, je vais te donner une autre terre. La terre sainte. Et ici, tu ne peux pas rester là. Puisque tu m'as découvert, il faut savoir, moi, je n'habite pas là. Moi, c'est moi qui ai créé là où tu es né. Mais ma terre, elle est dans là où il y a la terre de Kenaan. C'est la terre sainte. Et là-bas, tu vas faire la Brite Mila. Et tu vas acquérir la terre de Hérèse Israël avec le sang de la Brite Mila que je vais te donner. Ici, tu as ce qu'on appelle une saleté en toi. Il y a un lichlouk. Lich, licha, c'est les mêmes lettres de lichlouk. Ici, il y a une saleté en toi. Cette saleté, c'est parce que tu n'as pas été encore circoncié. Mais tu ne peux pas faire la circoncision ici. Il faut que tu vas là-bas. Il faut que tu vas là-bas. Regardez, mes amis. C'est de là que Le Hachim lui dit Lich, licha, lorsque tu auras 100 ans, Lich, licha, c'est le calcul de Lich, licha, c'est le calcul de 100. Lors tu auras 100 ans, tu auras un garçon qui s'appelle Itzhak. Mais pour le moment, quitte. Ce n'était pas facile pour Abraham Abinu de quitter Haram. Mais, lorsqu'on aime Dieu, on suit. Et maintenant, le bon Dieu ne lui a même pas dit où. Il a dit, va, il lui met à l'épreuve. Mes amis, le judaïsme, il s'achète avec l'épreuve. On est en train, on traverse des épreuves aujourd'hui. On voit dans le monde entier, on est contre nous. On traverse des épreuves. Mais ce n'est pas grave. C'est grave, mais ce n'est pas grave. Il faut avaler l'émouna, c'est d'eau. Que les choses s'arrangent. Mes amis, le plus important est, c'est que Abraham Abinu, al-Abbas shalom, il nous a transmis cet amour, cette émouna de Dieu qu'elle est en nous et que jamais on ne va se décourager. on continuera toujours avec n'importe quel prix qu'on doit payer à être toujours attaché près de la carte de sport. Amen.